Hey, tu savais que seuls les abonnés qui ont appuyé sur la cloche recevront des notifications pour chaque nouvelle vidéo ? N'hésite pas à lâcher un petit pouce bleu, merci ! Coucou ! J'avais envie de commencer la vidéo comme ça aujourd'hui. Je sais pas ce que ça donne. Bon, on va arrêter de faire des conneries et on se met en mode pro. A tout de suite ! Bonsoir ! Yo les potes guitare, j'espère que vous allez bien, moi ça va plutôt pas mal. Aujourd'hui on va faire le test d'un produit sur lequel je me posais énormément de questions. C'est le micro Gibson Angus Young Signature. Est-il bien ? Est-il pas bien ? Est-ce que ça vaut le coup ? Est-ce que ça vaut pas le coup ? Le prix ? Le son ? On parle de tout ça dans cette vidéo. Alors bien évidemment il n'est plus dans la boîte, là nous avons l'ancien micro. Cela se présente comme ça, donc nous avons une finition en nickel. On remarque que la couleur est légèrement plus jeunade que le micro position manche. Côté design, on est sur quelque chose de basique. On n'a pas de finition vintage avec des marques d'usure ou quoi que ce soit. Côté packaging, Gibson ont vraiment fait un effort avec une boîte. Je ne sais pas si c'est du vrai cuir ou pas mais la finition est vraiment parfaite. A noter que la boîte a l'air d'être fait made in China. Je ne sais pas si je peux vous faire la mise au point. On a un certificat signé Gibson avec un petit manuel d'explication pour le branchement du micro. En plus de ça le montage se fait extrêmement facilement avec un quick connect. Avant de le commander j'ai regardé pas mal d'avis sur les caractéristiques de ce micro. Et un avis le résume parfaitement. Le tranchant dans un gant de velours. Ce que je voulais avec ce micro c'était pas un son typé angustion mais surtout un son propre, tranchant et d'époque. Après on va se l'avouer hein, voir le son d'angusse, bon... Il peut parfaitement convenir pour ceux qui veulent jouer du ZZ Top par exemple. Le Gibson angustion se rapproche pas mal du pearly gates mais avec ce petit côté tranchant en plus. A peine tu ouvres le volume et le son crunch est déjà là. Le son est tellement précis, aéré, chaque note sont distinguées. Pour le prix il s'élève à 129 euros. Un prix qui pour moi reste raisonnable. Peut-être qu'on paye une partie du packaging mais c'est quand même la signature d'Angusse Young. Si vous le voulez bien maintenant mes amis nous allons passer au test du son. Je dois te dire parce que là il commence à nous péter les couilles. Non c'est important, c'est important les caractéristiques. Allez à tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est important. C'est important. C'est important. ... ... Si tu recherches un son propre, tranchant, vintage ou encore que tu es fan d'ACDC, ce micro est donc fait pour toi. Et si le choix était à refaire, je le ferais vraiment sans hésiter. Selon moi, on part. On part sur un bon micro. Ouais. Voilà, comme d'habitude, en tout cas, n'hésite pas à liker, partager, t'abonner parce qu'il y en a qui le font. Et ça me fait trop plaisir. C'est très important. Tchao. 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 Sous-titrage ST' 501